Bonjour, je m'appelle Alexandre Daignaud et je suis technicien forestier pour la coopérative Terre à bois. C'est vraiment diversifié. Tu n'as pas le temps de t'arrêter de faire quelque chose parce que il y a tellement de trucs à faire différents. La semaine typique d'un technicien, c'est le lundi matin qu'il faut faire du martelage chez tel propriétaire. Le mardi, je dois aller faire un inventaire. Mercredi, je fais un suivi. Jeudi, je fais un peu de bureau. Là, bang, il arrive un imprévu. Ce qui fait que tout ce que j'ai planifié dans ma semaine est complètement chamboulé parce que les priorités changent au courant de la semaine. Il n'y en a pas de magnifique quand tu travailles en foresterie. À chaque arbre qu'on marque, on met un trait à la souche. Juste pour permettre, quand on fait notre suivi après, l'entrepreneur doit récolter les arbres qui sont marqués. Nous, quand on fait notre suivi, s'il fait sa récolte, s'il coupe la souche ici, nous, on sait que ce tableau a été coupé et qu'on l'a sélectionné parce qu'on a mis une marque en bas. Si des fois, on voit des arbres qui n'ont pas de marque en bas, on se demande pourquoi le bûcheron a pris ces arbres-là, tandis que nous, on ne les avait pas marqués de prime abord. Tu participes à l'inventaire, tu participes à rencontrer propriétaires, délimiter le contour des travaux, marquer les arbres, faire le suivi. Une partie de ma job, c'est de me promener dans le chantier et de sélectionner les arbres qui vont être coupés. À l'école, on apprend que pour tel type de forêt, il faut faire tel type de travaux. Mais quand tu arrives sur le terrain, c'est jamais noir ou blanc. Il y a toujours des zones grises. C'est de travailler avec ces zones-là, de se poser des questions. C'est une qualité qui est vraiment importante, de vraiment toujours te remettre en question. Est-ce que c'est la bonne décision que j'ai prise? Est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Quand on marque des arbres, je sélectionne, j'ai décidé de marquer tel arbre pour telle raison. Puis là, un peu plus loin, je vois un autre arbre. Puis là, je me dis « Ah! Est-ce qu'il aurait fallu que je prenne lui, finalement? » Mais au final, la forêt, elle n'a pas besoin de nous autres pour pousser. Nous autres, on est là quand même pour aller y donner un petit coup de main.